Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la fausse femme traditionnelle, aussi appelée Tradwife ou Tradas par ses détracteurs. Et si vous restez jusqu'au bout, je vous lirai au cours de ce podcast un extrait de mon livre Caractère, chapitre 10, qui raconte la véritable histoire d'un homme en mal de tradition qui s'est fait avoir, ruiné, et qui a même risqué sept années d'emprisonnement pour s'être malencontreusement associé à l'une de ses femmes. Mais avant de lire cet extrait, parlons un peu. On constate un véritable engouement pour la tradition ou pour un retour à la tradition chez beaucoup de jeunes hommes. Les femmes le savent et en parfait caméléon, elles se préparent aussi à entamer ce virage à 180 degrés. La dévergondée d'hier, qui a parcouru un quasi-marathon de queue, apprend maintenant à faire la cuisine, les gâteaux, le ménage. Certains découvrent Dieu, la foi. Le voile. À ce rythme, l'Occident sera bientôt rempli de sœurs ou de ourties en un rien de temps. Comme on le dit en français médiéval, Masha Allah ou Masha Allah. Il y a un auditeur qui m'a repris en me disant, l'observateur, c'est pas Masha Allah, c'est Masha Allah. Ma, ce que Sha'a a voulu Dieu. Masha Allah signifie ce que Dieu a voulu au selon la volonté de Dieu. Voilà pour le petit cours de linguistique française. Oui, oui, française, parce que je pense que tout ça va bientôt rentrer dans le dictionnaire. C'est ce qu'on appelle l'enrichissement de la langue. Mais que penser de tout ça ? Que pense l'observateur de ce retour à la tradition ? Faut-il le saluer ? Faut-il dénoncer l'arnaque et lever le voile sur cette supercherie ? C'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Va te prendre un petit thé, une tisane, un petit café, assieds-toi confortablement, tu t'apprêtes à écouter un chef-d'oeuvre. Tout d'abord, que penser de ce bordel ? Qu'est-ce que c'est que ces histoires de bonnes femmes qui se filment sur Instagram en train de faire des gâteaux habillées comme dans les années 50 avec le hashtag tradwife, femme traditionnelle ? Tradwife est constituée d'une abréviation trad pour traditional et wife pour femme, femme traditionnelle. En premier lieu, je déclare que l'on a atteint les limites du féminisme. Le temps et l'âge commencent à nous dévoiler ses dégâts. Les premiers milléniaux ont maintenant bientôt 43 ans et le cimetière des éléphants dont j'avais parlé dans l'une de mes premières vidéos il y a de cela 5 ou 6 ans est en train gentiment de se remplir. Et je le vois tous les jours autour de moi, une quantité phénoménale de femmes, seules, passer la trentaine, sillonnant les cours de yoga, pilates, aquagym, salsa, bachata, kizumba, autant d'activités qui leur font oublier qu'elles sont en train de passer à côté de l'essentiel, à côté de la seule tâche qui en vaut vraiment la peine, la famille, la reproduction et la continuité de l'espèce. Une notion que même le dernier des singes, le dernier des bonobos a compris. Entre deux reniflages de cul, le bonobo se reproduit. Et selon un article très sérieux de la banque Morgan Stanley dont j'avais déjà parlé, qui s'intitule « The She Economy », l'économie elle, 45% des femmes entre 25 et 45 ans seront seules et sans enfants en 2030. Et 2030 c'est une échéance qui n'est pas si loin que ça et j'ai envie de dire que c'est assez dramatique. Alors les opportunistes vont y voir une façon et une opportunité de faire du business parce que ces femmes célibataires et sans enfants vont générer une économie de par leur pratique. Les cours de bachata, kizumba, pilates vont exploser, yoga, les cabinets de psychiatres, de psychologues seront pleins. Donc oui, si on est un peu cynique et un peu opportuniste, c'est une vraie opportunité parce que ces nouvelles femmes seules et célibataires et sans enfants vont générer une économie de par leur nouvelle pratique. Alors que les femmes qui ont des enfants, qui sont des mères de famille, auront d'autres préoccupations, l'éducation de leurs enfants. Et lorsqu'on est des banquiers pragmatiques comme chez Morgan Stanley, on ne pinaille pas sur la question de dégénérescence, pas dégénérescence. Tout est une opportunité pour faire du fric. Après on peut trouver ça scandaleux. Mais Morgan Stanley n'est pas responsable de la dégénérescence. Ils font le constat et ils se disent « voilà vers quoi on va en 2030 » et ils informent leurs clients, leurs investisseurs, qu'il y aura un petit billet à se faire. Donc forcément, l'alimentation pour chats, tous les produits qui tournent autour des animaux, les animaux de compagnie, est un business qui va exploser. Parce que forcément la solitude va engendrer une adoption de masse des animaux de compagnie, des chats, des chiens, parce que les femmes n'aiment pas rester complètement seules. C'est triste ce que je dis, c'est cynique, mais c'est vers ça qu'on va. L'industrie pharmaceutique, les antidépresseurs, le xanax, les anxiolytiques, tout ça va exploser à l'avenir. Et j'en parlais déjà dans mon premier livre, Miktao, que je suis en train de rééditer, un peu de patience, il sortira. Et j'expliquais déjà que les premières consommatrices d'antidépresseurs et d'anxiolytiques étaient les femmes. Ils ont consommé bien plus que les hommes. Et ce que nous rappelle Morgan Stanley, c'est que la dégénérescence est une économie. Et si vous ne comprenez pas pourquoi les grandes multinationales encouragent au wokisme, encouragent la libération sexuelle, etc., eh bien la réponse elle est là. C'est un business. La dégénérescence produit des dégénérés, et la caractéristique principale du dégénéré, c'est qu'ils consomment. Qui va au McDo ? Qui achète des litres de coca ? Je vous donne la réponse. Pas moi. Qui achète des antidépresseurs ? Qui fait de la chirurgie esthétique ? Qui s'intéresse à la chirurgie pour le changement de sexe, le changement de genre, etc. ? Je vous donne la réponse. Pas moi. Ni moi, ni les conservateurs de mon genre. En général, les conservateurs ne sont pas particulièrement bons pour l'économie, parce qu'ils ne consomment pas n'importe quoi. Un conservateur, c'est assez basique. C'est une famille, une femme, des enfants, une maison, une voiture à la limite, et puis voilà quoi, ça s'arrête là. Les femmes qui, à 30 ans, sont encore là en train de prendre des cours de pilates, d'aquagym, bachata, kizumba, salsa, et je ne sais quoi d'autre, et qui consultent des psychiatres, des psychologues, qui consultent du développement personnel, du Tony Robbins et compagnie, à ne plus savoir quoi en faire, c'est les femmes seules. Je te garantis qu'une femme qui a 30 ans, deux ou trois enfants, a suffisamment de quoi faire. Quand tu as trois petits monstres qui t'occupent à plein temps, je te garantis que Tony Robbins, tu n'as pas le temps. Donc le conservateur n'est pas un très bon consommateur. Voilà pourquoi les multinationales encouragent la dégénérescence, parce que c'est bon pour l'économie. Encore une fois, c'est cynique ce que je dis, c'est déprimant, mais c'est la réalité du monde. Et aujourd'hui, cette fameuse milléniole à qui on a vendu l'indépendance, la solitude, la femme libérée, etc., et bien à 40 ans passés, commence à réaliser la violence et la réalité de la solitude. Elle commence à comprendre pourquoi sa mère et sa grand-mère ont eu des enfants, pourquoi elles ont construit une tribu. Elle réalise que la vie de la working girl qu'on lui avait promis n'est pas si enviable que ça. Et la génération Z, née à partir de 1995, commence à gentiment approcher de la trentaine, observe les milléniaux et se dit, on ne veut pas de ça. J'ai toujours pensé quelque part que les milléniaux, c'était la génération sacrifiée. Les milléniaux, c'est la génération de dégénérés qu'on a complètement sacrifiée. C'est une génération qui s'est prise dans la gueule à partir des années 2000, le 11 septembre, le terrorisme, la crise de 2008, le chômage, les boulots précaires. Et l'avantage de la génération Z n'est pas qu'elle aura une vie plus facile que la nôtre, l'avantage de cette génération est qu'elle est préparée à ça. Et elle sera moins bien surprise de la réalité du monde que notre génération. Le problème des milléniaux, le drame des milléniaux, c'est qu'ils ont vu leurs parents, les boomers, qui avaient accès à tout. Accès au logement pas cher, accès au plein emploi, accès aux emplois bien payés, accès à la sexualité. Et nous, milléniaux, on pensait qu'on allait vivre à peu près la même vie que nos parents. La maison, le jardin ou l'appartement, la vie tranquille, le même boulot dans lequel tu restes 25 ans, les opportunités, l'ascenseur social. Et on réalise que tout ça est cassé. On réalise que ça ne marche pas. Et on se prend une claque monumentale. Et cette claque, la génération Z ne l'aura pas parce que, eux, leur référence, c'est nous. C'est les milléniaux. Et les milléniaux, c'est la génération de la galère. Donc la génération d'après sait déjà à quoi s'attendre et se prépare à ça. Et c'est une chance pour eux parce que, même s'ils n'auront pas nécessairement plus d'opportunités ou une vie plus facile, au moins, ils n'auront pas le mythe de la vie du boomer et ils s'attendent déjà à ne pas avoir de retraite, à ne pas pouvoir accéder à l'immobilier. Certains ne veulent pas y accéder, d'ailleurs, ils ne veulent plus. Ils se préparent déjà à s'expatrier. Ils se préparent déjà à avoir des carrières saccadées. Ils se préparent déjà à être indépendants, à travailler pour eux-mêmes. Cette idée de rester dans un poste pendant 25 ans, 30 ans, à la sécurité de l'emploi, beaucoup de jeunes l'ont déjà évacué. Et finalement, c'est une chance pour eux parce que notre drame, le drame de la génération des milléniaux, ce n'est pas qu'ils ont eu une vie plus compliquée, c'est qu'ils n'y étaient pas préparés. Et d'ailleurs, je discutais récemment avec mon frère qui a fait la même observation, qui m'a dit qu'il observe beaucoup de jeunes se mettre en couple, fonder une famille très tôt, commencer à vivre ensemble, prendre un appartement. Et de plus en plus de jeunes ne veulent plus de cette dégénérescence. De plus en plus de femmes de la génération Z commencent à réaliser que ça ne les intéresse pas. L'indépendance, la solitude, avoir un appartement seul, ça les intéresse de moins en moins parce que c'est compliqué, parce que c'est cher, parce que c'est plus facile de partager sa vie avec un homme qui partagera les finances du foyer ou qui prendra totalement en charge les finances du foyer, les dépenses, qui protégera la famille, etc. Et surtout, cette génération a réalisé que la solitude, ça coûte cher. La solitude pour une femme, ça coûte cher. Payer son loyer seul, payer ses factures seul, payer ses dépenses seul, ça coûte cher. Donc voilà une première raison pour laquelle le féminisme est en train de reculer, c'est que les milléniaux aujourd'hui, et notamment les femmes, arrivent gentiment à la quarantaine, et ont même dépassé la quarantaine, et on commence à voir concrètement les dégâts du féminisme. Avant, je parlais des dégâts du féminisme comme d'une projection. Nous allons voir ce qui va se passer. Maintenant, on les voit, ces dégâts, on les voit. Les féministes d'hier sont en train d'arriver gentiment à la quarantaine, à la cinquantaine, à la soixantaine, et on commence concrètement à voir les résultats de cette vie de femmes libérées sur leur quotidien. Pauvreté, isolement, solitude, dépression. Et une deuxième raison de l'apparition de la tradwife ou de la femme traditionnelle, est que le wokisme est en perte de vitesse. Pourquoi ? Parce que le dogme du wokisme s'efface de plus en plus face aux vraies questions, face à l'économie, face aux difficultés de la vie, face aux dégâts qui sont en train de provoquer l'inflation sur la vie au quotidien. Pour le dire autrement, le sociétal commence à faire place au social, ce qu'on va appeler tout simplement le retour du réel. Le wokisme ne peut exister que dans une société riche. C'est quand t'as rempli tous les étages de la pyramide de Maslow, quand t'as mangé, t'es vêti, t'es nourri, t'es logé, t'es soigné, c'est quand t'as rempli tous ces étages que tu commences à te demander suis-je un homme, suis-je une femme ? Quelle est mon identité de genre ? Est-ce que je dois déboulonner la statue de Churchill ? Parce qu'il se trouve qu'il a dit un truc raciste il y a 80 ans. Est-ce que je dois déboulonner toutes les statues des grands navigateurs britanniques, parce que l'esclavage, parce que... Ce genre de questions, tu te les poses que quand t'es riche. Quand la réalité économique s'impose, tu redescends dans les étages de la pyramide de Maslow et les questions, c'est plus la statue de Churchill. Les questions, c'est comment je vais me nourrir, comment je vais me vêtir, comment je vais payer mon loyer à la fin du mois, comment je vais payer mes crédits, comment je vais payer mes impôts. Et ce qui se passe en ce moment avec cette crise économique chronique qui n'est pas violente, qui n'est pas spectaculaire, mais qui est là, on commence à, collectivement, redescendre d'un degré dans la pyramide de Maslow, on commence à redescendre d'un étage et toucher aux vrais problèmes vitaux, élémentaires. Et la question de payer 50 000 balles pour une opération de changement de sexe ne se pose plus. Parce que les 50 000 balles, tu ne les as pas. Et aussi, autre chose qui ramène beaucoup de femmes à la réalité, c'est que les chamboulements technologiques vont être dramatiques pour les femmes. Pourquoi je dis pour les femmes ? Eh bien, parce que les métiers que l'intelligence artificielle va remplacer sont beaucoup et principalement des métiers de femmes, secrétaires, correctrices, traductrices. Et en échangeant avec mon frère, qui est biologiste, il me dit, dans deux, trois ans, au labo, on n'aura plus besoin de secrétaires, d'administratrices. Pourquoi ? Parce qu'il utilise de plus en plus BARD de Google et ChatGPT pour faire son travail administratif. Toutes les analyses comparatives de données, d'articles, de tableaux, il les fait sur BARD, qui lui génère des tableaux Excel. Toutes les notes, les traductions qu'il fait en anglais, il les fait avec ChatGPT, parce qu'il publie en anglais. Tous les biologistes, tous les scientifiques, même s'ils sont français, ils publient en anglais parce qu'ils veulent être lus. Il y a plein d'articles scientifiques en anglais qui sont écrits par des Français. Toute la communauté scientifique écrite en anglais. Et avant, il avait besoin de l'aide d'une traductrice, d'une secrétaire, de quelqu'un qui maîtrisait un peu. Il me dit, tout ça, c'est en train de disparaître. Il me dit, la quantité de temps que je gagne, grâce à l'intelligence artificielle qui n'est qu'à ses débuts, est phénoménale. Donc tous les petits boulots littéraires, qui étaient essentiellement faits par les femmes, et les petits boulots du tertiaire vont petit à petit être remplacés par l'intelligence artificielle. Et les femmes ne le savent pas, mais c'est elles qui vont le plus souffrir de l'intelligence artificielle, du développement de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que les métiers d'hommes vont mettre beaucoup de temps avant d'être remplacés, et certains ne seront jamais remplacés. Il faut être réaliste, ChatGPT n'est pas encore en mesure de déboucher les chiottes, de tirer des câbles électriques, d'installer la fibre, de faire de la soudure, on n'y est pas encore. Et même dans 50 ans, on n'y sera pas. Quand tu vois la dextérité qu'il faut un électricien pour tirer des câbles, vérifier les angles, installer des gaines, bon, même les robots ne seront pas capables de faire ça. Les robots font ou savent faire des tâches faciles. Nettoyer un sol, c'est une surface plane, tu lances un robot, il nettoie, il ponce, il peut faire quasiment tout sur une surface plane. Mais lorsqu'il s'agit d'entrer dans une gaine, tirer des câbles, faire des choses un peu complexes, on n'y est pas encore. Donc les vrais boulots de bonhommes, échafauder, ça ne sera pas remplacé par ChatGPT, même dans un siècle. Résultat, les femmes commencent à réaliser l'importance des hommes, elles réalisent que la majorité des emplois qu'elles font sont largement remplaçables. Par contre, les boulots d'hommes, les boulots de la vie réelle, le chantier notamment, sont et seront toujours des emplois d'hommes qui ne seront jamais remplacés par l'intelligence artificielle. Et de plus en plus, les femmes vont réaliser l'importance des hommes, l'importance du couple, l'importance de la famille, l'importance protectrice qu'avait le mariage pour la femme. Le mariage n'a jamais eu aucun intérêt pour un homme. Le mariage a toujours été un contrat qui protège la femme. C'est ça le mariage. En général, c'est les hommes qui ont les biens, c'est les hommes qui ont les maisons, c'est les hommes qui ont les meilleurs salaires parce qu'ils font les boulots les mieux rémunérés. Donc un homme en général a toujours à perdre lors d'un divorce. Celle qui s'en sort le mieux, c'est la femme. Et toutes celles qui ont été endoctrinées par le féminisme ont oublié que le mariage était à la base un contrat qui protégeait les femmes. Les hommes n'ont jamais eu aucun avantage au mariage. Aucun. Aujourd'hui, j'ai tout à perdre en me mariant. Il y a peu ou pas de femmes qui ont mon patrimoine. Donc forcément, si je me marie, en divorçant, pour elles, c'est le jackpot. Je n'ai absolument rien à gagner financièrement en me mariant. Et si je le fais, et la seule raison pour laquelle les hommes le font, c'est qu'ils protègent la mère de leurs enfants. D'accord, en divorçant, ta femme prendra la moitié de la maison, mais c'est la mère de tes enfants. Veux-tu que la mère de tes enfants soit dans la misère ? Non. C'est pour ça que la majorité des hommes se font nettoyer, enculer, après un divorce, et leur seule consolation, c'est de se dire, c'est la mère de mes enfants. D'accord, à Maniché ? Elle a pris la moitié de mon patrimoine, mais c'est la mère de mes enfants, quoi. Voilà. C'est, allez, on va prendre ça comme un geste vertueux. C'est un don à l'humanité. Une femme qui n'est pas dans le besoin est une femme qui pourra prendre soin de ses enfants, qui pourra les élever dignement, qui pourra leur donner les conditions nécessaires pour pouvoir évoluer normalement. Une mère détraquée créera des enfants détraqués. Forcément. Et c'est la seule raison pour laquelle la société protège les femmes. C'est comme ça qu'on arrive au système occidentaux, à la social-démocratie, qui surprotège les femmes. Pourquoi ? Parce qu'on a remarqué que des femmes dégénérées donnaient des enfants dégénérés, donnaient des générations de dégénérés. Et comme l'éducation passe par la mère, il est nécessaire de la protéger un peu. Mais vous allez me dire, lorsqu'on regarde dans le détail, c'est pas toujours le cas, et c'est un système qu'il faut réformer. Le système social ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'on remarque qu'il est très généreux. Les femmes touchent des aides, elles touchent la CAF, elles sont prioritaires pour le logement social, et malgré tout, elles n'éduquent pas leurs enfants. Tous les délinquants de banlieue, toutes les racailles, tous les criminels, tous les voleurs, tous les djihadistes, ont un seul point commun, la mère isolée, la mère célibataire. Tous, sans exception. Et que ce soit en France ou aux Etats-Unis. Tous les afro-américains, les trafiquants de drogue, les délinquants, lorsqu'on remonte à la source, c'est toujours la même. La mère. Ça veut dire que, même si le système a l'idée qui peut paraître bonne sur le papier, protéger les femmes pour éviter que les enfants tournent mal, en réalité, ça ne fonctionne pas si bien que ça. Et à part le patriarcat, la société traditionnelle, il n'y a rien qui a fonctionné. Les féministes critiquent le patriarcat oppresseur, mais est-ce que vous avez fait mieux ? Ce patriarcat oppresseur a créé de grandes nations, a navigué sur la terre entière, a inventé des choses incroyables, vous avez fait quoi depuis ? Que nous a apporté le wokisme ? Et je pense que l'une des façons de réformer le système social, c'est l'obligation de résultat. L'obligation de résultat, c'est-à-dire, si ton fils est délinquant, on te retire la CAF. Si ton fils vole un scooter, on te retire toutes les aides sociales. Pourquoi ? Parce que le but des aides sociales, c'est que t'éduques tes gamins. Si tu ne le fais pas, on te les retire. Et je pense que si on soumet les aides sociales à une condition de résultat, les choses se passeraient différemment. Je ne me fais pas d'illusions, on ne pourra pas totalement les supprimer. En libéral absolu, j'aimerais qu'on supprime complètement les aides sociales et qu'on n'ait pas à les utiliser. Chacun sa merde, chacun sa vie, que chacun se démerde. Je n'ai pas à payer avec mes impôts, je n'ai pas à financer avec mes impôts le train de vie d'une débile qui n'est pas capable de gagner sa vie. Mais je ne me fais pas d'illusions, on ne pourra jamais les supprimer. Par contre, il faudrait soumettre les aides sociales à une obligation de résultat, et s'il y a des politiciens qui m'écoutent, je pense que c'est tout à fait applicable, supprimer les aides sociales si le gamin est un délinquant. Supprimer les aides sociales à la mère si le gamin est un délinquant. Et vous verrez que les parents se comporteront différemment s'ils savent que les aides sociales sont conditionnées par le comportement de leurs enfants. Et donc, il y a une minorité de femmes qui vont faire ce constat, qui vont devenir traditionnelles par conviction, parce qu'elles auront fait le tour, parce qu'elles auront compris que le féminisme ne leur apportera rien, parce qu'elles auront compris que leur vie sera plus facile si elles s'associent à un homme de qualité, si elles font d'une famille, si elles ont des enfants, si elles se rangent et qu'elles arrêtent de traîner dans les cours de pilates de Bachata-Kizumba et qu'elles deviennent des mères responsables. Par contre, il y aura une autre partie, et je pense que ça sera la majorité, il ne faut pas se faire d'illusions, qui seront des opportunistes, qui seront des caméléons, qui mimeront la tradition, qui feront mine d'êtres traditionnels, mais qui ne seront pas traditionnels. Elles feront ce qu'on appelle en anglais du virtue signaling, c'est-à-dire qu'elles montreront en apparence, elles exhiberont en apparence des traits de la personnalité traditionnelle ou de la personne traditionnelle, mais en réalité, elles n'y croiront pas vraiment, ça sera plus un coup marketing qu'une vraie conviction. Et à ce titre, vous avez été nombreux à me demander de parler de Thaïs Descufon, notre régérie nationale anciennement porte-parole de génération identitaire, qui s'est reconverti en spécialiste des relations hommes-femmes, un peu grâce à moi et grâce à la découverte du MGTOW, et j'avais prévu, à l'origine, de faire une vidéo entière au sujet de Thaïs Descufon. Mais, une chose m'a fait changer d'avis, et la raison est que elle subit déjà un shitstorm sur internet, le shitstorm, c'est une tempête de merde en anglais, et je ne voulais pas en rajouter une couche. Voilà la conclusion à laquelle je suis arrivé. Je me suis dit, à ce stade, critiquer Thaïs Descufon, ce n'est pas tirer sur une ambulance, c'est littéralement sortir le malade de l'ambulance et l'achever. Donc, n'étant pas un charognard, je préfère m'abstenir et ne pas en rajouter, et ne pas faire partie de la meute qui en fait déjà beaucoup, notamment sur Twitter, j'ai regardé, j'ai lu un peu les commentaires en bas de ses tweets, le seul mot qui me vient à la tête, c'est shitstorm, une tempête de merde, ce qu'elle se prend, quand tu lis ça, tu n'as plus envie d'en rajouter. Donc, je me suis dit, comment parler de Thaïs Descufon sans faire une vidéo à charge, parce qu'honnêtement, ce n'est même plus la peine de l'enfoncer, je n'ai même pas envie. Et la réponse que j'ai trouvée, c'est, au lieu de faire une vidéo à charge ou une vidéo moqueuse ou une vidéo que certains risquent de trouver un peu trop agressive, je me suis dit, je vais lui donner des conseils. Étant son père spirituel, je lui dois bien ça. Donc, Thaïs, si tu m'écoutes, je vais te parler comme un daron. Tu prends un carnet, dénotes, je pense que tu t'es déjà servi ta petite tisane et t'écoutes. Ne fais pas de commentaires, écoute. Le premier point que j'ai constaté, c'est que tu te contredisais un peu trop. Il est évident que tu aimes la tension, tu aimes les médias, internet, la célébrité, Twitter, les followers, etc. Mais tu te contredis en disant qu'il faut justement éviter les femmes qui aiment la tension. Je vais reprendre l'un de tes tweets où tu dis « Choisissez précautionneusement celle que vous épouserez, notamment en prêtant attention au red flag, body count, addiction aux réseaux sociaux, victime de ces anciennes relations. Un mauvais choix peut transformer votre vie en enfer. » Alors je ne peux que valider parce que tu me paraphrases, tu reprends tout ce que j'ai écrit dans « Caractère, 12 types de femmes à éviter » et tu reprends même mon vocabulaire. « Quand je dis que les femmes dépourvues des qualités requises feront de votre vie un véritable enfer. » Et aussi, le type de femmes que tu conseilles d'éviter sont typiquement extraits de mon livre. Alors je ne sais pas si tu as lu le livre ou juste la table des matières, mais le body count, éviter celle qui a eu trop de partenaires, éviter la femme addict aux réseaux sociaux, ce que j'ai appelé la dopamine junkie, éviter les femmes qui ont été traumatisées par d'anciennes relations, celles qui ont des daddy issues, et tu t'inspires de mon travail, même sans le citer, mais c'est pas grave. Je ne suis pas là pour devenir populaire ou pour faire des collaborations, ça ne m'intéresse pas. Tu remarqueras que la célébrité ne m'a jamais intéressé. Donc je ne dis pas ça pour dire « t'as pas mis le lien vers mon livre, j'en ai absolument rien à foutre, le livre se vend très bien, il y a bientôt 100 commentaires en quelques mois, il est très bien noté, les commentaires sont élogieux, même les commentaires négatifs sont élogieux, parce que les commentaires négatifs, comme vous pourrez l'observer si vous allez sur Amazon, ne sont jamais des commentaires sur le fond, c'est souvent des femmes qui se sont senties visées. Pourquoi ? Parce que je définis la femme tatouée par exemple comme étant une femme à éviter dans un chapitre entier, donc forcément si tu es une femme tatouée, tu vas te sentir visée. Voilà le type de reproche que j'ai. Mais c'est un avis qui n'engage que moi, certains y adhèrent, d'autres pas. Donc je n'ai pas besoin de célébrité supplémentaire, je ne veux pas de célébrité supplémentaire, parce que le problème c'est que quand tu es trop célèbre, tu commences à avoir d'autres problèmes. Les gens de ma niche, les Redpil, les MGTOW, s'attendent à ce type de contenu. Donc tu peux leur parler sans avoir peur de les choquer. Alors que si je deviens trop généraliste et que je fais attention à ne pas choquer les religieux, à ne pas choquer les femmes, à ne pas choquer telle ou telle personne, finalement, tu fais de la soupe. Tu ne peux plus être incisif quand tu as une audience qui est très large. J'aurais pu avoir une audience plus large si je m'abstenais par exemple de critiquer la religion ou de critiquer l'islam ou de critiquer certaines femmes. J'aurais certainement une audience qui serait le double de ce qu'elle est actuellement. Mais ça ne m'intéresse pas. Ce que je fais, ce n'est pas entretenir les moutons. Les simps, les moutons, ne m'intéressent pas. J'ouvre mon micro, je balance mes idées, je ferme mon micro. Ça te plaît ? Tant mieux, ça ne te plaît pas ? J'en ai rien à foutre. Voilà ma position. Je ne suis pas un boutiquier. Si j'étais un boutiquier, je pourrais doubler mes revenus qui sont déjà très confortables. Je pourrais doubler mon audience, mais ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas dire des choses qui sont opposées à mes valeurs pour entretenir les moutons. Donc ce que je te reproche, ce n'est pas de copier mon contenu et de ne jamais me citer. Ne me cite pas, ça ne m'intéresse pas. Et je pense que ton audience de simps n'est pas prête à écouter ce que j'ai à dire. Donc je n'en veux pas non plus. Ce que je suis en train de faire, c'est de te mettre face à tes contradictions. Tu dis toi-même, inspiré de ce que je dis, qu'il faut éviter les femmes qui sont addictes aux réseaux sociaux et tu es toi-même addict aux réseaux sociaux. Tu es partout sur les réseaux sociaux. Ton visage est partout sur les réseaux sociaux. Et c'est un peu pour résumer quelqu'un qui dirait la coke, c'est dangereux, mais j'adore la coke. C'est exactement ce que tu fais. Et voilà pourquoi je ne te classerai pas parmi les femmes traditionnelles, même si tu te présentes comme une femme traditionnelle, je te classerai plutôt comme une influenceuse. comme une instagrameuse, sauf que, au lieu d'être une instagrameuse beauté ou une instagrameuse make-up ou fashion, tu es une instagrameuse ou une influenceuse tradition. Et pourquoi pas ? à choisir entre une influenceuse qui véhicule des valeurs traditionnelles, même si elle-même n'est pas traditionnelle, et une influenceuse qui véhicule des idées de poufiasse, je préfère largement celle qui véhicule des idées traditionnelles. même si tu n'es pas traditionnelle toi-même, en t'affichant sur les réseaux sociaux, tu promeux la tradition, le mariage, l'héritage, donc à choisir entre les deux, je préfère ce que tu fais. Mais il faut être conscient, il faut être objectif, il faut être réaliste. Il ne faut pas tomber dans une forme de schizophrénie en te vendant pour la femme traditionnelle que tu n'es pas. Parce que tu es justement ce que j'ai classé comme le type numéro 6, la dopamine junkie, accro aux réseaux sociaux. Et j'ai ajouté au site de rencontre. Alors je ne sais pas si tu es accro au site de rencontre, mais en tout cas, aux réseaux sociaux, oui. Et cette exposition aux réseaux sociaux rendra ta vie future, ta vie amoureuse, ta vie de femme, ta vie de compagne, ta vie de mère, extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce que si quelqu'un me dit est-ce que tu te vois avec Thaïs Descuffons ? Est-ce que tu te vois posée avec Thaïs Descuffons ? La réponse, c'est non. Pourtant, je ne la trouve pas désagréable. Elle est pour la France plutôt jolie. Je dis pour la France parce que ce n'est pas le pays qui a les femmes les plus belles, les Slaves, les Polonaises, les Russes. Thaïs Descuffons en Russie, c'est une femme très très moyenne. En France, peut-être un peu au-dessus de la moyenne, mais voilà, la France, ce n'est pas un pays où tu te retournes dans la rue toutes les trois minutes. Alors que Saint-Pétersbourg, tu ne peux pas marcher sans regarder à droite à gauche. Tu arrives à l'aéroport de Saint-Pétersbourg, tu as déjà perdu la tête. Les femmes russes, c'est juste un autre étage, c'est une autre échelle. Toutes les femmes Slaves, d'ailleurs, les Ukrainiennes, les Serbes, les Polonaises, enfin c'est... Mais pour la France, c'est une femme plutôt jolie, je ne vais pas la critiquer. Mais la raison qui ferait que j'éviterais Thaïs Descuffons ou que je ne la considérerais jamais comme une potentielle compagne, c'est son exposition aux réseaux sociaux. C'est que quand tu es posé avec elle au café, tu veux passer une après-midi tranquille avec ta compagne, par exemple, il y a 20 mecs qui vont la reconnaître. Quand tu es autant exposé sur les réseaux sociaux, tu te prépares à une vie infernale. Tu ne peux plus te poser en terrasse sans qu'on t'emmerde. Alors je dis qu'on t'emmerde, certains vont être sympathiques, ils vont vouloir juste parler 5 minutes, mais quand tu n'as pas envie de ça, c'est une emmerde. Il y a des moments où tu as peut-être envie de rencontrer ton audience si tu fais une série de dédicaces pour ton livre, etc. C'est un moment que tu consacres à ça, mais il y a des moments quand tu es posé en terrasse, que tu manges, que tu profites du soleil, tu n'as pas envie de parler à tes fans. Mais malheureusement, quand tu es autant exposé sur les réseaux sociaux, ta vie privée, oublie. Un petit café tranquille en terrasse, oublie. Une vie de couple pépère, oublie. Donc une femme célèbre, populaire, pour moi, c'est non, jamais de la vie. L'idée que 200 000 hommes, 200 000 simps connaissent ma femme, c'est inconcevable. Et je vais te donner un conseil que personne ne t'a donné, c'est un conseil de l'observateur dont tu te souviendras encore dans 10 ans. Ce que je vais te dire, ça va être assez violent, mais essaye de le prendre pour ce que c'est, de manière objective. Tu n'as jamais eu la chance de croiser un seul homme véritable dans ta vie. En tant que jeune femme, tu n'as jamais eu la chance de croiser un seul homme véritable dans ta vie. Pourquoi ? Parce qu'un homme véritable t'aurait recadré et ne t'aurait jamais laissé te perdre comme tu le fais sur les réseaux sociaux, sur les plateaux télé d'Hanouna. Un homme véritable, un daron qui fait vraiment le travail, un père qui fait vraiment le travail, ne t'aurait jamais laissé t'exposer comme tu le fais. Tous les hommes qui t'entourent, que ce soit tes amis, génération identitaire, tous les hommes que tu as croisés sont des simps. Aucun n'a osé te dire ce que je te dis. Et je vais te raconter l'histoire d'une femme traditionnelle qui n'a aucune photo sur internet à ce jour. Zéro. Tu tapes son nom, son prénom, son nom de famille, son prénom, tu trouveras zéro photo d'elle. Quand ma soeur a eu son bac à 17 ans, mention très bien, mon père lui a dit bravo, maintenant tu vas t'enfermer dans ta chambre et tu vas faire de la chimie organique jusqu'à ce que tu saignes du nez. Alors, j'exagère, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça, mais mon père était particulièrement autoritaire et quand ma soeur a eu son bac, elle ne savait pas trop quoi faire. Médecine, pharmacie, biologie, et on a eu une discussion à la maison. On discutait à la maison des études, de ce qu'on va faire, de ce qu'était important. C'était le sujet principal de discussion et il n'y a pas de secret dans la vie. Où t'encadres ta famille, t'encadres tes enfants et ils deviennent quelque chose ou tu les laisses dériver et ça ne devient rien. Ça devient de la merde. Dans ma famille, il était hors de question, hors de question de faire une filière littéraire. Hors de question. Si tu dis à mon père, je vais faire psychologie, sociologie, histoire de l'art, tu quittes le domicile familial. Tu vas, à la limite, il va peut-être tolérer une tente dans le jardin, mais il ne te parle plus. Tu dégages. Pour lui, c'était évident. Il n'était pas opposé à la littérature, mais pour mon père, c'est un truc que tu lis. Tu lis la philosophie, tu lis de la littérature, tu lis des livres d'histoire, mais tu n'as pas besoin de faire cinq ans d'université pour apprendre ça. Donc, ce n'était même pas un sujet, tout ça s'était évacué. La question, c'était je fais médecine ou je fais pharmacie ? La question des branches littéraires, c'était si tu lui parles, je te garantis, il te vire, tu dors dans la rue. Et il dit à ma sœur, tu vas faire pharmacie. Pourquoi ? Parce que médecine, c'est trop long. Pour une femme, ce n'est pas conseillé parce que si tu fais médecine, il faudra faire une spécialité. Ça ne sert à rien de sept ans, médecine générale, c'est n'importe quoi. Donc, tu fais ophtalmologie, pédiatrie, parce que c'est les spécialités qui sont rémunératrices. Et une spécialité en médecine, c'est quatre ans, donc sept ans plus quatre ans, onze ans minimum. Et il lui dit, pour une femme, c'est trop long. Tu veux avoir une vie familiale, tu veux avoir des enfants. Donc, pharmacie, c'est très bien. C'est cinq ans, c'est court, c'est propre. Contrairement à la médecine où tu dois toucher, manipuler des malades, surtout si tu fais chirurgie, le sang, bon, il faut avoir l'estomac accroché. Donc, c'est le conseil qu'il lui donne. Pharmacie, c'est propre, c'est extrêmement rémunérateur que tu aies ta propre pharmacie ou que tu travailles pour un grand laboratoire. Pour une femme, c'est très bien parce que c'est essentiellement de la chimie. Si tu es pharmacienne que tu as ta propre boutique, il y a un rapport au client, il y a aussi un travail de conseil que tu fais. Ça nécessite aussi beaucoup d'empathie et les femmes sont plutôt douées pour ça. Donc, elles vont te conseiller le moindre mal entre deux médicaments avant de dire, celui-ci a moins d'effets secondaires, etc. Donc, le rapport au patient, l'empathie, l'identification et la douleur de l'autre, etc., c'est très féminin. Donc, la pharmacie est une discipline qui est plutôt appropriée à beaucoup de qualités féminines. Et la chimie, contrairement aux sciences dures comme les maths, la physique, c'est assez proche de la cuisine, c'est une tambouille. Si tu as une bonne mémoire pour te rappeler du tableau de Mendeleev, des quelques formules, des connexions entre tous les éléments, tu arrives à t'en sortir. Et ma soeur était particulièrement douée en chimie, donc elle a fait pharmacie, elle a fait des heures de chimie organique et elle est devenue pharmacienne. Elle a travaillé pendant deux ans puis ensuite, elle a pris un crédit bancaire pour monter sa propre pharmacie. Ça ne l'intéressait pas de travailler pour des laboratoires. Mon père l'a aidé à obtenir son crédit. Elle s'est installée à à peine 27 ans. Elle avait déjà sa pharmacie, elle travaillait pour elle-même. Ensuite, elle s'est mariée avec un pharmacien qui était son collègue de faculté qu'elle avait rencontré en faculté de pharmacie qui avait lui aussi monté sa boutique qui était pharmacien. Ils sont mariés, ils ont eu deux enfants et roule ma poule. Sa vie a été totalement encadrée. Et tout ça, ça commence par quoi ? Ça commence par le daron. Ça commence par le daron. Si ton père ne fait pas le travail, tu ne seras jamais rien. Les merdes sont les enfants des merdes. Le délinquant, c'est d'abord l'enfant d'une merde qui n'a pas fait le travail. Le voyou, c'est le fils d'une merde qui n'a pas fait le travail. Les parents sont responsables de la dégénérescence. Les parents qui ne font pas le travail sont responsables de la dégénérescence. Si tu ne t'occupes pas de ta fille, il ne se passera rien de magique. Ça sera une pute. Si tu abandonnes ta fille, si tu ne t'occupes pas de ta fille, si tu ne l'encadres pas, ça sera une pute. Ma sœur n'est pas un génie. Elle n'est pas différente des autres femmes. Elle a eu la chance d'avoir mon père. Elle n'a pas eu la chance d'avoir un père. Elle a eu la chance d'avoir mon père. Et pour mon père, il était hors de question que sa fille traîne dans une fac de psycho avec des débiles et des dégénérés et des fumeurs de bœufs. Il l'a enfermée à la maison et ma sœur n'a jamais eu un appart à elle toute seule. Elle a vécu avec mes parents jusqu'à l'âge de 25-26 ans. Jusqu'à l'âge où elle a commencé à travailler. Donc pendant toutes ces années d'études, moi je la chambrais, je l'appelais Marie Curie. Dès qu'elle sortait de sa chambre, je lui dis ça va Marie Curie ? Parce qu'elle passait des heures à faire de la chimie organique dans sa chambre. Elle bossait comme une malade. Et tu fais ça que quand il y a le daron. Quand il n'y a pas le daron, l'évolution naturelle c'est la poufiasserie. Donc si tu es un homme que tu m'écoutes et que tu as une fille, tu t'en occupes. Tu t'en occupes. Sinon le résultat, tu le connais. Je te l'ai déjà dit. Je ne vais pas répéter le mot P-U-T-E un million de fois. On me dit souvent à l'observateur tu critiques que les femmes. Mais non, j'ai été très clair sur la question. J'ai aussi critiqué les hommes. La raison pour laquelle il y a des poufiasse, c'est parce qu'il y a des simps. C'est parce qu'il y a des hommes fragiles. C'est parce qu'il y a des hommes soumis. Si OnlyFans existent, c'est qu'il y a des millions de simps qui payent pour voir des femmes nues sur cette plateforme. Si la dégénérescence existe, si le porno existe, c'est qu'il y a des millions d'hommes qui regardent. Je ne le dirai jamais assez, la femme est un caméléon. Dans une société traditionnelle, elle sera traditionnelle. Avec un père traditionnel, elle sera traditionnelle. Avec un encadrement traditionnel, elle sera traditionnelle. Dans une société de dégénérés, dans une société où les hommes eux-mêmes sont des fragiles dégénérés, les femmes deviennent des dégénérés. Les hommes sont aussi responsables de ce qui se passe. Le fragile est plus dangereux que l'homme fort. Et Jordan Peterson avait dit quelque chose de très intéressant, c'est peut-être sa citation la plus juste, la plus puissante, celle qui résume tout. Il a dit « Si vous avez peur de ce que les hommes forts sont capables de faire, attendez de voir ce que les hommes faibles sont capables de faire. » Parce que l'homme fort, il est capable de violence. Ponctuellement, il va être capable de violence. L'homme faible a une violence surnoise. L'homme faible détruit des sociétés sur des générations. L'homme faible détruit sa femme, sa fille, sa famille. Il flingue des sociétés sur des générations, sur des siècles. L'homme fort, il va faire la guerre, il va se bagarrer, il va mener une bataille, il va tuer, on va le tuer, fin de l'histoire. L'homme faible a une violence surnoise qui détruit des sociétés sur des générations. Le simple, le fragile, est bien plus dangereux que le guerrier. Le fragile, le vicieux, est bien plus dangereux que le guerrier. Et le dernier conseil que je donnerai à Thaïs, trouve-toi un ingénieur, évite les sociologues, les littéraires, c'est des branleurs. C'est des branleurs. Et je te vois déjà sourire à ce que je suis en train de dire. Tu te souviens de ta dernière rencontre avec un sociologue ? T'as vu ce que c'est un sociologue ? T'as vu ce qu'ils ont dans la tête ? Te rappelles-tu de la gênance, de ce moment de gênance ? Je ne sais pas si c'est complètement français, gênance, mais vous avez tous compris. de ce moment que t'as passé avec le dernier sociologue que t'as rencontré ? T'as vu ce que c'est ? T'as vu ce que c'est un littéraire ? T'as passé une heure à regarder une vidéo en train de critiquer, de regarder des wesh-wesh avec Stéphane-Edouard ? Tu regardes des vidéos de racailles de banlieue ? Tu regardes des vidéos de racailles de banlieue ? Et tu critiques ? Et tu rigoles ? Et tu penses que t'as fait quelque chose d'intéressant ? Tu réalises vers quoi est en train de te mener Internet ? T'es une descuffon ? T'es une noble ? T'es une aristocrate ? Tu crois que tes ancêtres auraient fait ça ? Ils se seraient posés pendant une heure face caméra en train de critiquer ? Et pourquoi d'après toi les sociologues, ce sociologue en particulier, se pose devant des vidéos qu'il analyse, des vidéos faciles ? Il prend toujours des gens fragiles, des détraqués, des féministes, des racailles de banlieue et il critique parce que c'est facile. Parce que c'est facile. On aime critiquer les gens qui nous sont inférieurs parce que ça nous donne l'illusion d'être supérieur. Est-ce que Stéphane Édouard pourrait faire une analyse profonde du travail de Jean Baudrillard et de sa critique sur la société post-moderne ? Jamais de la vie. Jamais de la vie et son audience ne comprendrait pas. Jean Baudrillard, en sociologie, tu prends l'ascenseur, t'es en terrasse comme dirait l'autre. C'est beaucoup plus facile de critiquer du wesh-wesh et de rigoler que de faire de la sociologie sérieuse et profonde. Et je n'ai rien contre la sociologie en tant que discipline. Ce que je critique, c'est l'enseignement qui en est fait. C'est les débiles qui traînent dans les facultés de sociologie. C'est les quotients intellectuels inférieurs qui ont pris d'assaut cette discipline et qui en ont fait ce que c'est aujourd'hui. Quand on me dit « Ah l'observateur, tu critiques la sociologie, mais t'adores Jean Baudrillard. » Mais vous croyez que Jean Baudrillard est du niveau des merdes qu'on a dans les facultés en ce moment. Il ne faut pas comparer l'incomparable. La majorité des psychologues et des sociologues et de tous les littéraires qu'on a aujourd'hui sont mauvais, sont médiocres, sont nuls et ils font ça par défaut, ils ne font pas ça par choix. Jean Baudrillard aurait certainement pu faire mathématiques, physique, des sciences dures. Il aurait pu. Il en a l'intellect, il en a la capacité. Il a fait sociologie par choix, parce que ça l'intéresse. C'est quelqu'un de brillant qui fait de la sociologie. Ce qui n'est pas du tout le cas des nouvelles générations. La majorité des nouvelles générations sont en échec scolaire, ils font des bacs, ils ont des bacs et des notes médiocres et c'est comme ça qu'ils se retrouvent dans ces filières parce qu'ils n'ont pas la moyenne pour faire médecine, pharmacie, chimie organique, biologie. Ils n'ont pas le niveau. Voilà pourquoi ils font des branches littéraires. Pas par choix, mais parce que c'est la seule filière à laquelle leur intellect leur donne accès. Donc, Thaïs, tu as oublié ton nom de famille. Ton nom de famille, c'est Descuffons. Tes ancêtres n'auraient jamais fait ça. La noblesse, l'aristocratie, c'est une responsabilité. Donc, arrête de faire n'importe quelle association arrête de t'associer à n'importe qui. Ce qu'il faut aussi que tu gardes à l'esprit, c'est que toutes les traces que tu laisses sur Internet sont indélébiles. Rien ne disparaît. Et cette scène assez gênante que tu nous as offert avec le sociologue, dis-toi qu'un jour tes enfants vont la voir et un jour ton fils ou ta fille va te dire « Maman, c'est quoi ce truc ? » C'était qui ce gars qui t'a demandé d'aller faire de café ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais jeune ? C'est quoi ? C'est quoi ce truc ? Donc, le conseil que je te donnerai, et je pense que c'est un mécanisme mental qui est intéressant, c'est un exercice qui est intéressant à faire, quand tu fais une vidéo, quand tu fais une association, quand tu t'exposes sur Internet, dis-toi qu'un jour tes enfants vont le voir. Donc, si c'est assez digne et assez sérieux et assez intéressant pour être vus par tes enfants, ben finalement, tant mieux, c'est très bien. Si tu juges que ce n'est pas de qualité et que tu auras honte de ça dans quelques années, ne le fais pas. Voilà le conseil de l'observateur. Tu es une aristocrate, arrête de fréquenter les scumbags, arrête de fréquenter tous les déchets de l'humanité qui traînent sur Internet. Conseil honnête de l'observateur que personne ne te donnera. Tous les hommes que tu as rencontrés jusqu'à présent sont des déchets de l'humanité, que ce soit à Génération Identitaire ou ailleurs. Aucun, aucun n'avait la présence, la virilité et l'intellect suffisant pour te recadrer. Aucun. A commencer par le premier. Donc arrête de faire n'importe quoi. Comme le disait Mark Knopfler dans l'une de ses meilleures chansons What's the matter with you baby ? What's the matter now ? Qu'est-ce qui t'arrive ma chérie ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Mais il n'est pas trop tard Thaïs donc dernier conseil trouve-toi un ingénieur en informatique idéalement un data analyste fais-nous trois enfants trois petits aristocrates pour repeupler le pays et roule ma poule. Le reste c'est du bonus. Tu te souviendras de ce que je t'ai dit et dans quelques années tu diras je le déteste je le déteste ce FDP. il avait raison. Il avait raison l'enfoiré. Et à ce stade du podcast je m'apprêtais comme promis à vous lire un extrait du livre Caractère le chapitre 10 la fausse femme traditionnelle l'habit ne fait pas la soeur mais je réalise qu'il est déjà assez long comme quoi vous voyez que je ne prépare pas mes textes et je pensais vraiment pouvoir faire dans ce même podcast à la suite la lecture du chapitre mais si je le fais il sera beaucoup trop long et je me dis pourquoi pas deux épisodes avec deux parties bien distinctes une partie que vous êtes en train d'écouter complètement libre avec mes idées qui vont un peu dans tous les sens et une deuxième partie qui est une lecture du chapitre comme ça vous aurez dans un seul fichier audio avec un seul lien le chapitre concerné et je pense que c'est bien mieux de structurer la chose ainsi plutôt que de faire un long podcast de deux heures avec la partie que vous avez écoutée plus la lecture du chapitre je pense que structurer les choses fonctionne beaucoup mieux ça vous fera deux audios différents que vous pourrez consulter différemment et voilà au moment où j'enregistre voilà l'idée que je viens d'avoir comme quoi je prépare vraiment pas mes podcasts à l'avance et tout ce que vous entendez c'est mes idées qui défilent dans ma tête il n'y a aucun script aucune préparation à l'avance les idées s'ordonnent se structure dans ma tête il m'arrive de faire des bullet points une petite liste comme ça pour savoir de quoi je vais parler à quel moment mais à part ça il n'y a pas de script il n'y a pas de préparation je m'assois j'ouvre le micro je parle je ferme le micro donc promis ça va arriver dans quelques jours je ne prendrai pas deux semaines pour le faire c'est vraiment dans les allez peut-être cinq six jours une semaine grand maximum vous aurez la lecture intégrale du chapitre 10 la fausse femme traditionnelle la bi ne fait pas la soeur avec une histoire vraie une histoire très intéressante d'un jeune homme qui s'est fait détruire par une fausse femme traditionnelle détruire au point de risquer cette année de prison voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui et que dire d'autre et bien comme à mon habitude prenez soin de vous et à très bientôt à très bientôt